... Un dans ces conditions, bien entendu, écrivait Betty Flander, enfouissant de plus en plus ses talons dans le sable, il n'y avait pas autre chose à faire que de partir lentement amassé à la pointe de sa plume. Une pâle encre bleue noya le point final, où le stylo s'était immobilisé. Betty regardait sans rien voir, des larmes montèrent à ses yeux. Toute la baie devint tremblante, le phare se mit à osciller, et elle crut voir le grand mât du petit yacht de M. Connor ployé comme un cierge de cire exposé au grand soleil. Elle cligna vivement des yeux, il arrive parfois à des accidents terribles. Elle battit encore des paupières. Le mât se redressa, la houle redevint régulière, le phare rigide, mais la tâche s'était étalée sur la feuille. « Pas autre chose à faire que de partir », relut-elle. « Écoute », dit-elle à Archer, l'aîné de ses fils, dont l'ombre se projetait sur son papier à lettres et s'allongeait toute bleue sur le sable. Betty Flandet eut un petit frisson dire qu'on était déjà au 3 septembre. « Écoute, du moment que Jacob ne veut pas jouer, l'affreuse tâche, il doit commencer à se faire tard. » « Où est-il ? » Cet odieux gamin reprit-elle. « Je ne le vois pas. Cours le chercher. » « Dis-lui de venir tout de suite. » « Mais grâce à Dieu, continua-t-elle à griffonner, sans plus s'occuper de la tâche. » « Tout semble s'être arrangé pour le mieux, bien que nous soyons entassés comme des harengs en cac et qu'il faille tolérer dans l'appartement la voiture d'enfant. » « Bien entendu, la propriétaire, tel était le genre de lettres que Betty Flandet écrivait au capitaine Barfaud, page nombreuse, maculée de larmes. » « Car Scarborough est à 700 000 de distance de Cornouailles, et le capitaine habite Scarborough, et elle est veuve, et s'est abrogue. » « Son mari est mort. » « Les larmes de Betty Flandet font onduler, en vague rutilante, les dahlias de son jardin, et scintillées devant ses yeux de vitrage de la serre. » « Elle paillait la cuisine d'étincelantes lames de couteau, de plus, c'est à cause de ses larmes que, pendant le service religieux, Mrs. Jarvie, la femme du recteur, écoutant l'orgue et voyant Mrs. Flandet prosterner au-dessus de la tête de ses trois garçons, se dit que le mariage est une surforteresse, et que les veuves solitaires, misérables et sans appui, aient au hasard dans les champs, les malheureuses ne récoltant que des cailloux, glanant bien peu d'épimures. » Mrs. Flandet avait perdu son mari depuis deux ans. « J'assais au bé. » « J'assais au bé. » « Criait archer. » « Scarborough. » « Elle traçait à Mrs. Flandet sur l'enveloppe, et elle souligna le mot d'un trait hardi. » « Scarborough guettait sa vie natale, à ses yeux, le centre du monde. Un timbre, un timbre, à présent. » « Elle furota dans son sac, elle le retourna sans dessus dessous, le vida au creux de sa jupe, chercha, le tout avec tant d'énergie que Charles Steele, le paysagiste toujours coiffé d'un Panama, resta le pinceau en l'air. Comme l'antenne d'un insecte irritable, ce pinceau frémissait. La voilà qui bougeait, cette femme, qui se préparait à s'en aller, le diable l'emporte. Il plaqua vivement sur sa toile une touche d'un noir violet, car cette touche était nécessaire à son paysage. Décolorée, comme d'habitude, avec tous ses gris fondus en lavande, et cette unique étoile, ou bien cette mouette blanche mais oui en suspens dans le ciel. Décolorée, décolorée. Les critiques n'allaient pas se gêner pour le dire, car il n'était qu'un artiste obscur, un exposant inconnu, portant une croix à sa chaîne de montre, adoré des gosses de sa legeuse, et très flatté qu'en sel. S'y marquait du goût pour sa peinture ce qui arrivait souvent. J'assais obé. J'assais obé criait Archer. Exaspérée par ses cris malgré son amour pour les enfants, Stel picorait avec agacement parmi les petits serpents de couleur l'orée sur sa palette. « Je l'ai vu, ton frère, dit-il avec un hogement de tête affirmatif, lorsqu'Archer passa lentement à côté de lui. » « Je l'ai vu, ton frère, dit-il avec un hogement de tête affirmatif, lorsqu'Archer passa lentement à côté de lui, laissant traîner sa bêche et regardant, les sourcils froncés, ce vieux monsieur à lunettes. Là-bas, près de ce rocher, murmura Stel, sa brosse entre les dents, pressant son tube de sienne naturel et gardant les yeux rêvés sur le dos de Betty Flandé. J'assais obé. J'assais obé cria Archer, reprenant sa marche traînante. Son appel était d'une tristesse extraordinaire, pure de toute matérialité, de toute passion, lancée seule et sans réponse à travers le monde, et se brisant contre les rochers. Stel France a les sourcils, mais il était content de sa valeur sombre nécessaire pour mettre son paysage d'aplomb. Et mais, l'on peut encore faire des progrès, à cinquante ans. Tel le Titien, ayant trouvé le ton juste, il leva les yeux, et vit avec épouvant un nuage au-dessus de la baie. Mrs. Flandé se leva, tapota son vêtement pour en faire tomber le sable, et ramassa son ombrelle noire. Le rocher était un de ses rocs bruns, ou plutôt noirs, d'une solidité effrayante, un de ses rocs émergeant du sable comme les témoins des temps primitifs. Hérissé de pâtelles aux coquilles pissées, et jonché d'une chevelure claire semée d'algue sèche, l'escalade en est difficile. Pour un petit garçon, il faut qu'il se contorsionne, et qu'il ait l'âme bien héroïque, pour arriver jusqu'en haut. Mais justement, c'est en haut qu'il y a un creux plein d'eau avec un fond de sable, et un lambeau de méduse collé sur le bord, et aussi des moules. Un petit poisson passe comme une flèche. La frange d'algue rouge brun palpite, un crabe à la carapace opaline apparaît. Oh ! Un énorme crabe est sur ses pattes malingres. Voilà le crabe qui déloge. C'est le moment. Jacob plongea la main dans l'eau. Le crabe était froid, et léger, léger. Mais l'eau était toute chargée de sable, et tenant son petit saut plein à bout de bras, Jacob redescendit péniblement. Il était sur le point de sauter sur la grève, quand il vit, étendu à terre tout de son long, un couple immobile, un homme et une femme, écarlate, démesuré, couché tout près l'un de l'autre. Un homme et une femme, énormes, et déjà le jour baissaient, étendus là, sans mouvement, côte à côte, la tête sur leur mouchoir de poche, et très près de l'eau qui montait, tandis que deux ou trois mouettes rasaient élégamment les vagues, et venaient se poser contre leur soulier. Les larges faces écarlates, posées sur des mouchoirs de couleur vive, regardaient Jacob avec de grands yeux. Jacob les regardait d'eux-mêmes. Enfin tenant son saut avec précaution, il se décida à sauter, et se mit à trottiner, très lentement d'abord et d'un air indifférent, puis de plus en plus vite à mesure que les vagues écumeuses se rapprochaient de lui, et le forçaient à faire des détours, tandis que les mouettes se levaient à son approche, et s'en allaient, portées par le flot, atterrir un peu plus loin. Une grosse femme en noir était assise sur le sable. Il courut vers elle, Nanny. Nanny et son appel répété jaillissaient, comme un sanglot, de la pointe extrême de son souffle. Les vagues entourèrent la femme en noir. Ce n'était qu'une roche couverte de césales qui font, plocs quand on les écrase. Jacob se sentit perdu. Il allait se mettre à hurler, quand il aperçut, gisant parmi des bouts de bois noirci et de la paille, au pied de la falaise, un crâne, un crâne complet, celui d'une vache, peut-être, et peut-être avec toutes ses dents. Sanglotant, mais oubliant tout, Jacob courut de toutes ses forces, droit devant lui, jusqu'au moment où il ta entre ses bras le crâne, qui était en réalité celui d'un mouton. Le voilà s'écria Mrs. Flander, faisant le tour de la roche, ayant encouvert en quelques pas toute l'étendue de la crique. Qu'est-ce qu'il a encore déniché ? Jette ça, Jacob. Jette ça par terre immédiatement. Encore une abomination, je suis sûre. Pourquoi n'es-tu pas restée près de moi, vilain petit garçon ? Allons, jette ça. Et arrivé, tous les deux, elle partit d'un pas rapide, tenant archer d'une main, cherchant de l'autre à s'emparer du bras de Jacob. Mais celui-ci fit un brusque plongeon, pour ramasser la mâchoire du mouton, qui s'était détachée du crâne, au moment où il le jetait par terre. Balançant son sac et ses rencontrelles son parasol, tenant archer par la main, et lui racontant l'histoire de l'explosion de la poudrière, qui avait fait perdre un œil au pauvre M. Curnod. Mrs. Flander monta rapidement le sentier abrupt, sans cesser d'avoir conscience, dans les profondeurs de son âme, dont ne s'est qu'elle mal est enfouie. Là-bas, sur le sable, près des amoureux, gisait le vieux crâne privé de mâchoire. Propre, blanc, séché par le vent, poli par le sable, jamais on n'aurait découvert, le long de la côte de Cornouaille, ossement plus immaculé. D'ici peu, la criste marine pousserait dans ses orbites, il allait devenir friable, et un de ses jours un joueur de golf, en lançant sa balle, éparpillerait un peu de poussière. Non, plus jamais emmeublé, se disait Mrs. Flander. Être venu si loin avec de jeunes enfants, c'était une terrible expérience. Personne pour vous donner un coup de main, aider à remonter la petite voiture. Et avec Jacob si dur à mener, si obstiné déjà, jette ça, chérie, allons, obéis, dit-elle, lorsqu'ils arrivèrent sur la route. Mais Jacob lui échappa, et comme il faisait un peu de brise, elle retira son épingle à chapeau, contempla un instant la mer, et fixa l'épingle plus solidement. Le vent s'était levé, et les vagues montraient une sorte d'inquiétude, comparable à celle d'un être vivant, rétif et menacé du faux, et cette inquiétude qui précède l'orage. Les bateaux de pêche, penchés, rasaient-le sur un de leurs bords. Un rayon pâle traversa la mer Violette, et s'éteignit. Le phare s'alluma, pressons-nous, dit Betty flandée. Le soleil avoglant frappait en plein visage, dorait les grosses murs noirs qui tremblaient le long de la haie, lorsqu'Archer essayait d'en cueillir en passant. Ne flânez pas, mes petits, vous n'avez pas de vêtements de rechange, disait Betty, les forçant à marcher, et regardant avec inquiétude le vaste paysage blafard. Ses brusques éclats de lumière jaillissent en dessert dans les jardins, son étrange instabilité noire et or, cet éblouissant coucher de soleil, cette surprenante agitation, cette vie intense de la couleur qui la troublait, qui lui est donnée un sentiment de responsabilité et de danger. Elle serra plus fort la main de son fils, tout en continuant de monter péniblement la côte. À quoi t'avais-je dit de me faire penser, demanda-t-elle je ne sais pas, dit Archer ma foi, moi non plus, dit Betty, gaiement, simplement, et qui pourrait nier que cette insouciance, alliée à la prodigalité, au sentiment maternel, au préjugé de bonne femme, à l'imprévu des réactions, à des instants d'audace extraordinaire, à la fantaisie, à la sentimentalité, qui pourrait nier que tout cela ne rende la première femme venue bien supérieure à tout homme, la première venue, peut-être, en tout cas, Betty Flandé. Elle avait déjà la main sur la porte du jardin. La viande s'exclama-t-elle, laissant retomber le loquet. Elle avait oublié d'acheter la viande, et de la fenêtre de la cuisine, Rebecca la regardait. La nudité de la pièce située sur le devant de la maison devenait plus apparente vers 10 heures du soir, lorsqu'une forte lampe à pétrole occupait le milieu de la table. La dure lumière de cette lampe s'abattait sur le jardin, coupait droit à travers la pelouse, illuminait un seau d'enfant et un astère pourpre, et de la gagnait la haie. Sur la table, Mrs. Flandé avait laissé son ouvrage, ses grosses pelotes de coton blanc et ses lunettes d'acier, son porte-aiguille, et sa laine enroulée autour d'une vieille carte postale. Il y avait également une botte de jaune marin, et une pile de vieux illustrés, et le sable laissé par les chaussures des enfants jonchait le plancher recouvert d'un linoléum. Un icnemon, à toute vitesse, traversa la pièce d'un angle à l'autre, et heurta en passant le globe de la lampe. Le vent lançait des traits de pluie, qui s'argentaient à la lumière, tout le long de la fenêtre. Une feuille isolée battait à coups brefs et répétés, contre la vitre. En mer, c'était la tempête. Archer n'arrivait pas à s'endormir. Mrs. Flandé se pencha sur lui. Pensa des fées, dit-elle, et pensa des oiseaux, à de jolis oiseaux posés sur leur nid. Et ensuite ferme les yeux, et regarde la maman vaseau, qui arrive avec un verre dans son bec. Allons, ferme les yeux, murmura-t-elle. Ferme les yeux. La maison meuble semblait toute pleine de gargouillements, de ruissellements. La citerne débordait, l'eau bouillonnait et gémissait en dégringolant le long des conduites. Et la pluie ruisselait sur les carreaux. Qu'est-ce que c'est que toute cette eau qui entre ici, murmura Archer seulement celle de la baignoire qui se vide, répondit Mrs. Flandé. Dehors, on entendit quelque chose claquer avec un bruit sec. Il ne va pas couler, dit le grand vapeur, dit maman demande à Archer, ouvrant les yeux. Mais non, bien sûr que non. Le capitaine dort depuis longtemps. Ferme les yeux et pense aux fées, bien endormies, dans les fleurs j'ai cru qu'il ne s'endormirait jamais, avec cette tempête, dit elle tout mât à Rebecca, penchée sur une lampe à alcool dans la petite chambre voisine. Dehors, le vent faisait rage, mais la menue flamme de la lampe brûlait tranquille, masquée au berceau par un livre ouvert et posé debout sur la table. A-t-il bien bu ? murmura Mrs. Flandé, et Rebecca fit signe que oui. Elle s'approcha du berceau et remonta la courte pointe, tandis que la mère se penchait, et regardait avec inquiétude le bébé endormi, mais les sourcils froncés. La fenêtre tremblait. Rebecca se faufila comme une chatte, et assujettit la crémonne. Les deux femmes se mirent à parler tout bas, au-dessus de la lampe à alcool, tramant l'éternelle conspiration du silence, et de l'impeccable propreté des biberons. Tandis que le vent faisait rage et donnait de brusques assauts aux fermetures de mauvaise qualité. Tous deux se tournèrent vers le berceau, serrant les lèvres. Mrs. Flandé se pencha. Il dort souffla Rebecca. Mrs. Flandé fit signe que oui. « Bonsoir, Rebecca, » murmura-t-elle, et Rebecca dit, « Bonsoir, ma'am », bien que tous deux fussent des égales dans l'éternelle conspiration du silence et des biberons irréprochables. Mrs. Flandé avait laissé la lampe allumée dans la pièce du devant, et sur la table, ses lunettes, son ouvrage, et une lettre portant le timbre de Scarborough. Elle n'avait pas fermé les rideaux. La lumière, à travers la vitre, éclairait brutalement le carré de gazon, le petit saut bordé d'un trait d'or, et tout à côté l'astère violemment agitée. Car le vent parcourait la côte à une allure folle, se lançait contre les collines, et par brusque rafale se dépassait lui-même, comme il s'étalait sur la ville, située dans un fond. Comme sa fureur faisait trembler et clignoter les lumières, celles du port, celles des chambres dans les villas à flanc de coteaux, et roulant devant lui les sombres vagues, il parcourait l'Atlantique, en bousculant les étoiles entre les mâts des navires. Il y eut un déclic dans le petit salon. Monsieur Pierce éteignait la lampe. Le jardin disparu ne fut plus qu'une tâche noire, entièrement noyée de pluie. Chaque brin d'herbe courbait sous la pluie. Sous cette pluie, des paupières humaines eussent été forcées de se fermer. Quelqu'un de couché sur le donneur est aperçu que tumulté confusion des nuages qui tournoyaient, tournoyaient, et une vague lueur jaunâtre et sulfureuse au sein de l'obscurité. Dans la chambre au-dessus, les petits garçons avaient repoussé leur couverture, et dormaient sous le drap. Il faisait chaud, une chaleur moite et visqueuse. Archer était étalé à plat, un bras en travers de l'oreiller. Il avait le visage très rouge, et chaque fois que le rideau, poussé par le vent, s'écartait un peu, laissant passer une vague lueur, il se retournait et ouvrait l'œil à demi. Le vent soulevait le léger tapis placé sur la commode. Le bord tranchant du meuble était encore visible, et semblait monter à la rencontre du renflement de tissu blanc dont le reflet, une ligne argentée, apparaissait au bord du miroir. Dans l'autre lit, près de la porte, Jacob dormait profondément, plongé dans une inconscience totale. La mâchoire de mouton, avec ses grandes dents jaunes, gisait contre ses pieds. Il l'avait repoussé jusqu'au barreau de fer du bout de sa couchette. Dehors, la pluie tombait, de plus en plus droite et serrée à mesure que le vent, aux premières heures du jour, allait se calmant. La stère était abattue sur le sol. Dans le seau d'enfant à demi rempli, le crabe au palin tournait lentement, s'efforçant d'escalader, avec ses pattes malingres. La paroi escarpée, essayant, essayant encore, et retombant sur le dos, et recommençant indéfiniment ses tentatives. « Mrs. Flandé, cette pauvre Betty Flandé, cette chère Betty, elle est encore très agréable. C'est curieux qu'elle ne se remarie pas, oui, mais, et le capitaine Barfoot, il va la voir tous les vendredis, c'est réglé, et jamais avec sa femme. Et l'on Barfoot n'a qu'à s'en prendre à elle-même, disaient les dames de Scarborough. Elle ne fait de frais pour personne. Tous les hommes désirent avoir un héritier. C'est connu, il y a certaines tumeurs qu'il faut opérer, mais une tumeur dans le genre de celle dont ma pauvre mère a tant souffert, on la supporte indéfiniment. Sans même avoir jamais besoin qu'on vous monte une tasse de thé dans votre lit. Mrs. Barfoot était une valetudinaire. Elisabeth Flandé, sur le compte de laquelle on tenait, on avait tenu, et l'on tiendrait plus tard ses propos et bien d'autres, étaient devenus, cela va sans dire, veuve de bonheur. Elle avait entre quarante et cinquante ans. Et derrière elle, devant elle, des années de tristesse, la perte de ses abrois. Son mari, trois garçons à élever, pas de fortune, une maison éloignée du centre de la ville, la ruine et peut-être la mort du pauvre Morty, son frère en effet. Où était-il, qu'était-il devenu ? Protégeant ses yeux du soleil, elle cherchait à apercevoir, sur la route, le capitaine Barfoot. Oui, il arrivait, ponctuel comme toujours. Les attentions du capitaine épanouissaient Betty Flandé, la rehaussaient à ses propres yeux, teintaient de guetter son visage, et deux ou trois fois par jour, faisaient monter à ses yeux des larmes, dont personne ne pouvait deviner la cause. Il n'y a rien de répréhensible, il est vrai, à pleurer la mort d'un époux dont le monument, quoique modeste, a quelque chose de soigné, et lorsque par un jour d'été, la veuve avec ses trois fils s'arrêtait devant la sépulture. Tout le monde se sentait bien disposé pour elle. Les chapeaux se levaient plus haut que d'habitude, les femmes serraient plus fort le bras de leur mari. C'est-à-bredormé à six pieds sous terre, depuis des années, emprisonné dans la triple paroi de son cercueil, et si bien protégé que si terre et bois avaient été transparents comme verre, on aurait sûrement pu voir son visage. Le visage d'un homme à moustache, jeune et bien bâti, qui était allé à la chasse aux canards, et avait refusé de changer de chaussures en rentrant. Négociant dans cette ville, disait l'inscription funèbre, mais pour quelle raison bétiflandais avait cru devoir le désigner ainsi, alors qu'il n'avait pris place, derrière le vitrage d'une maison de commerce, que pendant trois mois s'est embourné jusqu'alors à tuer des chevaux sous lui, à chasser à cour, à gérer un domaine peu étendu, et à mener une vie de plus en plus dissipée. Et nul ne pouvait le deviner. Mais enfin, il fallait bien lui donner une attribution quelconque, à titre d'exemple, pour ses fils. N'avait-il donc rien été, aucune réponse n'était possible, puisque même si les yeux des morts n'étaient pas si vite fermés par l'employé des pompes funèbres, la lueur révélatrice a sitôt fait de disparaître. Autrefois, pour Bétiflandais, Céabro était une part d'elle-même, à présent, perdu dans la foule, il avait disparu dans l'herbe du coteau, entre des milliers de pierres tombales, les unes de travers, les autres droites. Parmi les couronnes défraîchies, les croix de tôle vernissées, les étroits sentiers de sable jaune, et les lilas qui se penchaient, en avril, au-dessus du mur du cimetière, avec une odeur comparable à celle d'une chambre de malade. Céabro, à présent, c'était tout cela, et lorsque, la jupe relevée, en train de donner du grain à ses poules, Bétiflandais sonner la cloche des funérailles, il lui semblait que c'était la voix de Céabro, la voix du mort. Le coq avait la manie de se poser sur son épaule et de l'abecter dans le cou, de sorte qu'elle s'armait d'un bâton, ou qu'elle emmenait un des enfants, chaque fois qu'elle allait nourrir la volaille. « Tu n'as pas envie que je te prête mon couteau ? » maman demanda un jour à Archer. La voix de son fils, entendue en même temps que la cloche du cimetière, qui sonnait à ce moment-là, c'était un mélange inextricable, enivrant, de vie et de mort. « Quel grand couteau pour un si petit garçon ! » dit-elle. Elle prit le couteau pour lui faire plaisir. Il le coq sortit du poulailler, et Mrs. Flandais, criant à Archer de fermer la porte du potager, posa le grain par terre, gloussa pour appeler les poules, puis s'affaira dans le verger, et fut aperçue de la route par Mrs. Crank, occupée à battre son paillasson contre le mur, et qui le maintint en l'air un instant, pour faire remarquer à sa voisine, Mrs. Page, que Mrs. Flandais était dans le verger avec ses poules. Mrs. Page, Mrs. Crank et Mrs. Garphy pouvaient la suivre des yeux, parce que le verger n'était qu'un enclos pris sur le terrain de Dosille, et que Dosille dominait le village. Nul mot ne saurait exagérer l'importance de Dosille. C'était la terre entière, le monde en face du ciel, l'horizon de regard dont personne n'aurait pu calculer le nombre, si ce n'est ceux qui avaient vécu toute leur vie dans le même village, ne l'avaient quitté qu'une seule fois, pour aller se battre en Crimée, comme le vieux Georges Garphy, à côté pour fumer sa pipe à la barrière de son jardin. C'est sur Dosille que se réglait la marche du soleil, et c'est à la nuance du ciel derrière le couteau que l'on pouvait juger du temps qu'il ferait. La voilà qui monte la côte avec le petit John, dit Mrs. Crank à Mrs. Garphy, puis elle secoua une dernière fois son paillasson, et se précipita chez elle. Passant par la porte du verger, Mrs. Flandet, en effet, monta jusqu'en haut de Dosille, en tenant John par la main. Archer et Jacob couraient par devant, ou s'attardaient en arrière. Mais quand elle atteignit l'antique forteresse romaine, toutes deux y étaient arrivées déjà, et numérant à grands cris les bateaux que l'on apercevait dans la baie. De là-haut, la vue était magnifique la lande derrière soi, la mer devant soi, et Scarborough tout entier étalée à plat comme un puzzle. Mrs. Flandet, qui commençait à prendre de l'embonpoint, s'assied et regarda autour d'elle. La gamme complète des transformations de ce paysage. La lande derrière soi, la mer devant soi, et Scarborough tout entier étalée à plat comme un puzzle. Mrs. Flandet, qui commençait à prendre de l'embonpoint, s'assied et regarda autour d'elle. La gamme complète des transformations de ce paysage aurait dû lui être familière, ses différents aspects, en hiver, au printemps, en été, en automne, la façon dont les orages arrivaient de la pleine mer. Dont la lande s'assombrissait ou s'égayait selon le vol des nuages, elle devait les connaître, elle avait dû bien des fois remarquer la tâche rouge des villas en construction, et l'enchevêtrement de lignes qui partageaient les lotissements, ainsi que les feux diamantés des petites cerfs étasselantes, sous le soleil. Ou si de pareils détails lui échappaient, elle aurait pu laisser son imagination jouer sur les teintes d'or de la mer au couchant, se dire que la vague montante posait des palais d'or parmi les galets. De petits bateaux de plaisance luttaient de vitesse sur l'eau, que le bras noir de la jetée emprisonnait. Toute la ville, avec ses édifices, était rose et or, couronnée de brumes, sonores, stridentes. Les banjos retentissaient, la digue sentait le goudron fondant et collant aux pieds, des chèvres attelées à de légères voitures, partaient tout à coup au petit galop à travers la foule. On remarquait avec quel soin le conseil municipal avait fait disposer les parterres fleuries. Parfois un chapeau de paille s'envolait, les tulipes flambaient au soleil. De nombreux caleçons de bain étaient alignés sur la plage. Des bonnets de caoutchouc encadraient des visages roses, aimables ou querelleurs, posés sur des coussins dans des fauteuils de toile. Des hommes habillés de blanc poussaient devant eux des panneaux triangulaires. En effet, le capitaine Boaz avait capturé un requin monstre une des faces du panneau l'annonçait en caractère rouge, jaune et bleu. Et chaque ligne se terminait par une série de points d'exclamations de couleurs différentes. Excellente raison de descendre à l'aquarium, dont les stores jaunis, l'odeur tenace d'esprit de sel, les chaises de rotin, les petites tables munies de cendriers, les poissons tournant sur eux-mêmes. La gardienne du lieu tricotant derrière-ci sous cette boîte de chocolat, et souvent complètement seule avec les poissons durant des heures, allait s'associer dans la mémoire avec l'image du requin monstre qui lui, même n'était qu'un flasque réceptacle, une sorte de valise assoufflée, vide, jaunâtre, tombée au fond d'une citerne. Personne n'avait jamais été ragaillardie par l'aquarium, mais les visages de ceux qui en sortaient avaient vite fait de perdre leur expression transie et vague. Quand ils constataient qu'il fallait absolument faire la queue pour être admis sur la jetée. Une fois le tourniquet franchi, chacun parcourait vivement un mètre ou deux, puis les uns s'attardaient devant cette boutique-ci, les autres devant celle-là. Mais finalement c'était l'orchestre qui attirait le public jusqu'au pêcheur, qui le long de la jetée inférieure, prenaient chacun leur place à titrer. L'orchestre fonctionnait dans le kiosque mauresque. Le numéro 9 du programme fut affiché. C'était une valse, les jeunes filles anémiques, la vieille dame veuve, les trois juifs commençaux de la même pension, le dandy, le major, le marchand de chevaux, et le gentleman auquel sa fortune donne une grande indépendance, tous prenaient la même expression rêveuse. Tandis qu'ils voyaient, sous leurs pieds, par les fentes entre les planches, les vagues vertes d'un beau jour d'été tournées gracieuses, paisibles, autour des piliers de fer du moule, pourtant, à une certaine époque, rien de tout cela n'existait, se disait le jeune homme accoudé à la balustrade. Fixez votre regard sur la jupe de cette dame, oui, cette jupe grise, au-dessus du bas couleur de chair. Vous la voyez se transformer, elle recouvre les chevilles 18-90, 19-00, puis elle devient beaucoup plus ample 1870 à 80, elle est à présent couleur puce, et s'étale sur une crinoline 1860. Un petit pied chaussé de noir avec un bas de coton blanc se laisse deviner. Encore là, oui, elle est encore sur la jetée. La soie maintenant est à ramage, avec un semi de rose, mais il semble qu'on la voit moins distinctement. Nous ne sommes plus sur une jetée. Le lourd carrosse oscille bien le long de la route barrée d'un péage, mais il n'y a pas de jetée où faire halte. Et qu'elle est grise et turbulente, la mer du XVIIe siècle. Allons au musée. Boulet de canon, pointe de flèche, verrie de l'époque romaine, plus un forceps couvert de verre de gris. C'est le révérend Jaspé-Flois qui a extrait tout cela du sol, assez frais, dans le camp romain de Dosilles, aux environs de 1840 voyait la petite pancarte, avec son inscription à demi effacée. Et maintenant qu'y a-t-il encore à regarder à Scarborough. Mrs. Flandet était assise sur le petit mur d'enceinte du camp romain, en train de rapiécer les culottes de Jacob. Elle ne levait pas les yeux, sauf lorsqu'elle mouillait le bout de son fil, ou lorsqu'un insecte volant venait se heurter. Lui bourdonnait à l'oreille, et reprenait son vol. John ne cessait de trottiner et de venir déposer, dans le giron de sa mère, de l'herbe et des feuilles sèches qu'il appelait du thé, et qu'elle rangeait méthodiquement, plaçant dans le même sens les têtes fleuries des graminées, distraites. Pensant tantôt à Archer qui était encore resté si longtemps éveillé la nuit dernière, tantôt à l'horloge de l'église qui avançait de 10 à 12 minutes, tantôt au désir qu'elle avait d'acheter le champ de Garfie si elle pouvait. Tu vois, ça, c'est une feuille d'orquisse, Johnny, regarde ses petites taches brunes. Allons, viens, chérie, c'est l'heure de rentrer. Archer, Jaceo B. Archer, Jaceo B. piaillait après elle le petit Johnny, pivotant sur ses talons, éparpillant l'herbe et les feuilles qu'il tenait dans ses mains, comme s'il voulait en faire un semi. Archer et Jacob surgirent de derrière le monticule, où ils s'étaient tapis dans l'intention de bondir sur leur mer à l'improviste, et tout le monde reprit lentement le chemin de la maison. Qu'est-ce que je vois là-bas, dit Mrs. Flander, s'abritant les yeux ce vieux monsieur, dit Archer, regardant la route. Ce n'est pas un vieux monsieur, dit Mrs. Flander. C'est, non, ce n'est pas lui. J'avais cru que c'était le capitaine, mais c'est M. Floua. Allons, venez, mes petits os. M. Floua, la barbe dit Jacob, décapitant un chardon, car il savait déjà que M. Floua allait lui donner des leçons de latin ce que se lui-ci fit en effet, à ses heures de loisir, pendant trois ans et par pure bonté. Parce qu'il n'y avait personne dans le voisinage à qui Mrs. Flander pu demander pareil service, et parce qu'elle commençait à être débordée par ses deux aînés, et parce qu'il fallait les préparer à entrer au collège. On peut dire que bien les pasteurs n'en auraient pas fait autant que M. Floua, soit qu'il vint donner sa leçon chez Mrs. Flander après le thé, soit qu'il reçut les garçons chez lui selon ses possibilités, car sa paroisse était fort étendue, et, comme l'avait fait son père avant lui, M. Floua allait visiter des cottages situés à des milles de distance, au fond de la lande, et comme le vieux M. Floua, c'était un véritable érudit, ce qui rendait la situation d'autant plus invraisemblable et telle que jamais n'aurait osé l'imaginer Betty Flander. Aurait-elle dû se douter de quelque chose ? Mais outre qu'il était si savant, il avait huit ans de moins qu'elle. Elle connaissait bien sa mère, la vieille Mrs. Floua. Elle prenait parfois le thé chez elle. Et c'est justement un soir où elle revenait de chez la vieille dame, qu'elle trouva un billet dans le vestibule, et l'emporta dans la cuisine pour aller donner le poisson à Rebecca. Elle pensait que c'était un mot concernant les garçons. M. Floua l'a apporté lui-même, sans doute, mais où est le fromage ? Il a dû rester dans le paquet, dans le vestibule, oui, dans le vestibule, dit-elle, ayant déjà commencé de lire. Il ne s'agissait pas des garçons. Oui, il en restera sûrement de quoi faire un soufflé demain. Peut-être que le capitaine, elle était arrivée au mot amour. Elle s'en alla dans le jardin, élue, adossée au tronc d'un noyer. Car elle était tremblante, son sein se soulevait, s'abaissait. Ses abrocs reparaissaient devant elle avec tant de force. Elle hochait la tête, et regardait à travers ses larmes les jeunes feuilles se déployer contre le ciel doré, lorsque trois oies, moitié courants, moitié volants, filèrent à travers la pelouse, poursuivies par Johnny armés d'un bâton. Mrs. Flan des rougies de colère. Combien de fois t'es-je défendu de faire sa criatelle, et elle saisit le petit garçon et lui arracha la baguette mais elle s'était sauvée, gémit-il, en se débattant pour recouvrer sa liberté. Tu es très vilain. Ce n'est pas une fois, c'est mille fois que je te l'ai défendu. Je ne veux pas que tu pourchasses les oies, répéta-t-elle, effroissant dans sa main la lettre de M. Floua, elle maintint solidement Johnny, et ramena les volatiles dans le verger. Comment pourrais-je penser au mariage, se disait-elle amèrement, tandis qu'elle fixait la petite porte avec un bout de fil de fer. Il est vrai qu'elle avait toujours détesté les roues, elle se le dit un peu plus tard, une fois les garçons couchés, et repoussant sa boîte à ouvrage, elle attira son buvard et relut la lettre de M. Floua, et quand elle arriva au mot amour, son sein palpita de nouveau, mais moins fort que la première fois, car elle revoyait Johnny en train de pourchasser les oies, et elle comprenait qu'il lui était impossible d'épouser qui que ce fût, M. Floua moins que tout autre, car il était tellement plus jeune qu'elle, mais tellement bien et s'y instruit par-dessus le marché. Cher M. Floua, commença-t-elle, et je pensais à parler du fromage à Rebecca, oui, elle lui avait dit qu'il était dans le vestibule, « Je suis-en ne peut plus surprise », continua-t-elle d'écrire. Mais la lettre que M. Floua trouva sur la table, quand il vint de bonne heure le lendemain matin, ne commençait pas par ces mots, « Je suis-en ne peut plus surprise », et elle était si maternelle, si différente, si inconséquente et si pleine de regrets, qu'il la conserva pendant des années, longtemps après son mariage avec Miss Wimbuch, dans Dovey, longtemps après qu'il eut quitté Scarborough. À la suite de cette réponse, en effet, il avait demandé une paroisse à Sheffield, et l'avait obtenue, et quand il avait convoqué Archer, Jacob et John pour leur dire adieu, il leur avait dit de choisir, dans son bureau, ce qu'il voudrait en souvenir de lui. Archer avait choisi un coupe-papier, parce qu'il ne voulait pas prendre quelque chose de trop beau. Jacob avait préféré les œuvres de Bayron en un volume. John, qui était encore trop petit pour faire un choix raisonnable, avait jeté son dévolu sur le jeune chat de M. Floy, ce que ses frères trouvaient ridicule, mais ce que M. Floy approuva quand le petit garçon lui eut dit, il a une fourrure pareille à la vôtre, puis M. Floy avait parlé de la marine royale, à laquelle se destinait Archer, et de Rugby, où allait entrer Jacob, et le lendemain, ses paroissiens lui avaient offert un plateau en argent, et il était allé d'abord à Sheffield, où il avait fait la connaissance de Miss Wimbuch, venu en visite chez son oncle, puis à Hacney et ensuite à Marès Fildos, en qualité de principale, finalement. Devenu éditeur d'une série bien connue de biographies d'hommes d'église, il s'était retiré à Ampstéa avec sa femme et sa fille, et on le voit souvent donné à manger au canard dans un des étangs du parc. Quant à la lettre de Missis Flandet, en la cherchant l'autre jour, il n'a pu la retrouver, et ne s'est pas soucié de demander à sa femme si elle l'avait fait disparaître. Rencontrant dernièrement Jacob dans Piccadilly, il le reconnut au bout de trois secondes. Mais Jacob était devenu un si beau jeune homme que M. Floy ne fut pas tenté de l'arrêter dans la rue. « Mon Dieu ! » dit Missis Flandet en lisant dans le courrier de Scarborough et d'arrogate que le rêve, Andrew Floy, etc., etc., venait d'être nommé principal du collège de Marès Fild, « Mon Dieu ! » « Mais ce doit être notre M. Floy ! » et un sombre de tristesse vint planer sur la table. Jacob se servait de la confiture, le facteur causé avec Rebecca dans la cuisine, une abeille bordonnait autour d'une fleur jaune qui se balançait devant la fenêtre ouverte. En somme, tout le monde était satisfait. Pendant que le pauvre M. Floy devenait principal de collège de Marès Fild, Missis Flandet se leva, s'approcha du garde-cendre, et caressa Topaz derrière la tête. « Pauvre Topaz ! » dit-elle, car le petit minet de M. Floy était devenu un très vieux chat, passablement pelé autour des oreilles, et qu'il allait falloir tuer un de ces jours. « Pauvre vieux Topaz ! » reprit Missis Flandet. « Tandis que le chat s'étirait au soleil, et elle sourit, elle se rappelait qu'elle l'avait fait châtrer, et elle se redisait qu'elle n'aimait pas les roues. Sourriante, elle se dirigea vers la cuisine. Jacob se passa sur la figure à mouchoir assez malpropre, et il monta dans sa chambre. Les cerveaux l'en mettent longtemps à mourir, c'était John qui collectionnait les coléoptères, même au bout de douze jours, les pattes de celui-ci étaient encore souples, tandis que tous les papillons étaient morts. Une bouffée nauséabonde, qui sentait l'œuf pourri, avait eu raison des pâles citrons qui s'éparpillaient dans le verger, et sur les pentes de dosilles, et bien plus loin dans la lande, tantôt cachées derrière une touffe de genet, tantôt se remettant à voler pêle-mêle sous le soleil brûlant. Le nacré se chauffait sur une pierre blanche, dans le camp romain. De la vallée montait le son des cloches. Tout le monde mangeait du rose-bif, à Scarborough, car c'était dimanche, c'était aujourd'hui dimanche que Jacob avait capturé les citrons, dans un champ de trèfle, à huit mille de la maison. Le sphinx tête de mort, c'était Rebecca qui l'avait trouvé, dans la cuisine. Une forte odeur de camphre sortait des boîtes à papillons. À cette odeur se mêlent l'aisselle, trop reconnaissable, d'algues en train de sécher, en longs rubans bruns accrochés à la porte. Le soleil tapait dessus en plein. Les ailes supérieures du papillon de nuit que Jacob tenait à la main étaient indubitablement marquées de taches fauvres uniformes, mais il n'y avait pas de croissance sur les ailes inférieures. L'arbre sur lequel Jacob l'avait pris, la nuit, s'était subitement abattu. Une volée de détonation avait retenti dans les profondeurs du bois et à son retour, très tardif, sa mère avait cru voir un cambrioleur. Le seul de ses fils qui n'obéit pas, avait-elle dit. L'entomologiste Mori l'a décrit, ce papillon, comme un insecte extrêmement particulier quant à l'habitat, fréquentant les lieux humides et marécageux. Mais Mori se trompe quelquefois. Il arrivait parfois à Jacob, avec une plume extrêmement fine, de faire des corrections en marge. Oui, le hêtre s'était abattu, bien qu'il ne fit pas de vent, et que la lanterne posée à terre éclaira des feuilles vertes, à côté de feuilles déjà sèches. Le terrain était dur. Un crapaud rampait, et l'écaille marbrée tournait, étince lente, autour de la flamme. Puis elle s'était envolée, partie, pour ne pas revenir, bien que Jacob l'eût attendu. Il était plus de minuit quand il avait traversé la pelouse, et trouvé sa mère assise, devant une patience, dans la pièce toute éclairée. Dans quelle inquiétude tu m'as mis ? C'était-il écrié. Elle avait redouté pour lui quelques accidents épouvantables. Et sa rentrée tardive réveillait Rebecca, qui était obligée de se lever de si bonne heure. Il était là, debout, pâle et clignant des yeux, dans la chambre chaude, sortie des profondeurs de l'obscurité, éblouie par la lumière. Non, ce ne pouvait être la noctuelle frangée, ce papillon. La tondeuse avait comme toujours besoin d'être graissée. Toutes les fois que Barnett lui faisait faire demi-tour sous la fenêtre de Jacob, elle grinçait, grinçait, traversait la pelouse avec un bruit de ferraille, et à l'autre bout, grinçait. Par moments, le ciel se couvrait, puis le soleil revenait, éblouissant. Il se posait, comme un ail brillant, sur les ferrures, et soudain, très doucement, s'installait sur le lit, sur le réveil, sur la boîte à papillons restée ouverte. Ses pâles citrons marbrés avaient vagabondé sur la lande, et zigzagué au-dessus du trèfle pourcré, ses nacrés s'étaient pavanés le long des haies. Ses argus s'étaient posés sur de frêles ossements en train de sécher au soleil, et ses vannesses belles dames, et ses pans du jour, s'étaient repus des entrailles sanglantes dédaignées par les perviers. À des milles de distance, dans un pli de terrain tout couvert de chardon, Jacob avait trouvé ses sylvains. Il avait vu un amiral blanc monter en tournoyant jusqu'au plus haut d'un chêne, sans pouvoir le capturer. Une vieille paysanne qui vivait toute seule, sur la colline, lui avait parlé d'un papillon violet qui venait chaque année visiter son jardin, d'où elle voyait, disait-elle, les renardos joués au petit jour parmi les agents. Et si l'on se levait à l'aube, toujours on apercevait deux blaireaux. Il leur arrivait de se battre, disait-elle, comme de garnement. Ne va pas trop loin cet après-midi, Jacob lui recommanda sa mère, mettant la tête à la porte, car le capitaine n'a dit qu'il viendrait te dire adieu. C'était le dernier jour des vacances de Pâques. Le mercredi était le jour du capitaine Barfoot. Il s'habillait fort correctement d'un complet de serge bleu, prenait sa canne à bout de caoutchouc car ayant servi son pays, il boitait et il lui manquait deux doigts de la main droite et il sortait de chez lui précisément à la minute où le mât de signalisation annonçait quatre heures de l'après-midi. À trois heures, Dickens, chargé de pousser le fauteuil roulant de Mrs. Barfoot, était venu la chercher. « Changez-moi de place, » disait-elle, au bout du premier quart d'heure passé sur l'esplanade. « Et ensuite, ici, ce sera bien, merci, » M. Dickens au premier ordre reçu. M. Dickens se mettait à la recherche du soleil. Au second, il installait le fauteuil à la petite place ensoleillée. Vieil habitant de Scarborough, il avait beaucoup de points communs avec Mrs. Barfoot, la fille de James Coppard. La fontaine d'eau potable placée au croisement de West Street et de Broad Street est due à la générosité de James Coppard, maire de Scarborough au moment du jubilé de la reine Victoria, et le portrait de Copartrone sur les arroseuses municipales, aux devantures des boutiques, et sur les volets blindés des cabinets de consultation d'hommes de loi. La valetudinaire Mrs. Barfoot et M. Dickens son promeneur avaient beaucoup de points communs. Toutefois, elle en Barfoot, prisonnière de l'éducation, ne fréquentait pas l'aquarium, bien qu'elle connut le capitaine qui avait capturé le requin. Et quand les couleurs d'affiches passaient près d'elle, elle les regardait d'un œil méprisant, sachant qu'elle ne verrait jamais ni les Pierrot, ni les frères Zeno, ni des iubes et sa troupe de folks avant. Oui, dans son fauteuil roulant sur la plage, elle était la prisonnière de l'éducation, et tous les barreaux de sa cage, par les jours de grand soleil, projetaient leur ombre sur les splanades, à l'heure où l'hôtel de ville, les magasins de nouveautés, la piscine et le monument commémoratif projetaient-elle alors dans la rue. Vieil habitant de Scarborough, M. Dickens se tenait discrètement un peu en retrait, fumant sa pipe. Elle lui posait des questions, lui demandait le nom des gens, et par qui était tenu à présent le magasin de M. Jones parlait de la pluie et du beau temps, demandait si M. Dickens avait expérimenté ceci ou cela et les mots tombaient de ses lèvres comme des miettes de biscuits secs. Elle finissait par fermer les yeux. M. Dickens allait faire un petit tour. Les sentiments masculins ne l'avaient pas encore complètement déserté, bien qu'en le voyant approcher, on remarqua de quelle façon incertaine un de ses souliers noirs bossus et se lançait devant l'autre, et l'ombre qui se creusait entre son gilet et son pantalon, et quand il était au repos, l'attitude instable et mal assurée de son corps penché en avant, tel un vieux cheval fatigué qui se trouve subitement hors des brancards, et sans voiture derrière lui. Mais tandis que M. Dickens aspirait la fumée de sa pipe et la rejetait par beau fait, on discernait dans son regard des sentiments masculins. Il se disait que le capitaine Barfoot était pour le quart d'heure en route vers Montpléasant, le capitaine Barfoot, son chef. Car chez lui, à la maison, dans le petit parloir donnant sur d'anciennes écuries, avec le canari à la fenêtre, et les jeunes filles occupées à la machine à coudre. Et M. Dickens tout recroquevillé dans son fauteuil à cause de ses rhumatismes à la maison où il comptait pour peu de choses, une pensée le soutenait, il était sous les ordres du capitaine Barfoot. Il avait plaisir à se dire qu'en faisant la conversation avec M. Barfoot, au bord de la mer, il aidait le capitaine à rendre visite à M. Flander. Lui, un homme, il avait la charge de M. Barfoot, une femme. En se retournant, il la vit qui causait avec M. Roger. En se retournant une seconde fois, il vit que M. Roger s'en allait. Il revint donc vers le fauteuil roulant, et M. Barfoot lui demanda l'heure, et il tira sa grosse montre d'argent et la renseigna avec complaisance, comme s'il en savait plus long qu'elle sur l'heure qu'il était et ce qu'elle avait à faire. Mais M. Barfoot n'ignorait pas que le capitaine était en chemin pour aller voir M. Flander. En effet, il allait la voir, il avait quitté le tram, et au sud-est il voyait devant lui qui se détachait en vert sur un ciel bleu, noyé à l'horizon d'une vapeur grise. Il montait vaillamment la côte. Son allure, en dépit de sa boiterie, avait quelque chose de guerrier. M. Jarvie, sortant du presbytère, le vit approché, et son chien de terre neuve, Neuro, agita lentement la queue en tous sens. « Tiens, le capitaine Barfoot » s'écria-t-elle « Bonjour, Mrs. Jarvie, dit le capitaine. » Ils firent route ensemble jusqu'à la porte de Mrs. Flander. Là, le capitaine s'arrêta, souleva sa casquette de tweed, et saluant très courtoisement, « Je vous souhaite le bonjour, Mrs. Jarvie, dit-il. » La femme du pasteur continua sa route. Elle allait se promener dans la lande. Avait-elle une fois de plus, la veille, à une heure tardive, fait les cent pas sur la pelouse, avait-elle, une fois de plus, tapée à la fenêtre du bureau, en criant, « Venez, Herbert, venez regarder la lune » et Herbert était venue la regarder. Quand Mrs. Jarvie allait se promener, c'est qu'elle était triste. Elle allait, le long de la lande, jusqu'à un certain creux en forme de soucoupe, bien qu'elle eût toujours l'intention de gagner un groupe de rochers plus éloignés. Elle s'asseyait, sortait le petit livre caché sous son manteau, et elle lisait quelques vers, et regardait autour d'elle. Elle n'était pas très malheureuse, et ne le serait jamais tout à fait, sans doute, étant donné qu'elle avait 45 ans, jamais assez désespérée, veux-je dire, pour quitter son mari et ruiner l'existence d'un brave homme, comme elle en menaçait de temps à autre. Toutefois, il n'est pas besoin d'expliquer quel risque court la femme d'un clergyman, quand elle s'aventure seule dans la lande. courte, brune, au regard de flamme, Mrs. Charvey était exactement désignée pour perdre la foi dans la lande, c'est-à-dire pour confondre Dieu avec l'universelle nature qui, mais elle ne perdait pas la foi. Elle ne lisait jamais un poème jusqu'au bout, et elle continuait d'aller dans la lande en regardant la lune derrière les ormes, et en se disant, assise dans l'herbe bien au-dessus de Scarborough, en se disant, oui, oui, quand la louette prend son vol, quand les moutons, pas à pas, brotent l'herbe à l'heure où la cloche teinte, quand la brise tout à coup se lève, puis se meurt, en nous laissant sur la joue son baiser, quand les vaisseaux, là-bas, au large, semblent aller à la rencontre l'un de l'autre, et poursuivent chacun leur route comme entraînés par une main invisible, quand ils se produisent dans l'air des ébranlements soudains, et que des cavaliers fantômes, lancés au galop, s'arrêtent court, quand l'horizon devient indécis, bleu, vert, troublant alors avec un soupir, Mrs. Jarvis se dit à elle-même, si quelqu'un pouvait me donner, si je pouvais donner à quelqu'un, mais elle ne sait pas ce qu'elle voudrait donner, ni qui pourrait le lui donner, Mrs. Flander vient de sortir, il y a cinq minutes, capitaine, dit Rebecca, le capitaine s'installa, pour attendre, dans un fauteuil, les deux coudes appuyées, une main posée sur l'autre, sa jambe boîteuse tendue en avant, et sa canne à bout de caoutchouc près de lui, il resta complètement immobile, dans une attitude un peu rigide, réfléchissait-il, probablement, probablement ruminait-il toujours les mêmes pensées, mais étaient ceux de bonnes, d'agréables pensées, il avait du caractère, il était tenace, fidèle, bien des femmes auraient dit de lui, il est la règle, il est l'ordre, nous devons donc le chérir, il est toujours sur le pont, toujours à son poste, et en lui tendant sa tasse de thé, ou n'importe quel autre objet, elles auraient évoqué des visions de naufrage, et de désastre, de passagers sortant précipitamment, de leur cabine, pour trouver sur le pont, le capitaine sanglé dans sa vareuse, faisant face à la tempête, vaincu par elle, mais par elle seule, pourtant, moi aussi, j'ai une âme, se disait Mrs. Chervy, chaque fois que le capitaine, venu pour voir son mari, l'avait trouvé sorti, et passé deux ou trois heures auprès d'elle, presque sans ouvrir la bouche, dans un fauteuil, mais Betty Flanday n'avait pas ce genre de pensées, à capitaine, dit Mrs. Flanday en se passant, précipitant dans le salon, j'ai été obligée de courir après l'employé de barquer, mais j'espère que Rebecca, mais j'espère que Jacob, elle était absolument hors d'haleine, mais loin d'être affoulée, et pendant qu'elle posait à terre le petit balai de foyer qu'elle venait d'acheter chez le marchand de couleurs, elle disait qu'il faisait chaud, elle ouvrait un peu plus la fenêtre, elle redressait un voile de fauteuil, remettait un livre en place, comme une femme très tranquille, pleine d'affection pour le capitaine, et beaucoup plus jeune que lui, car vraiment, avec son petit tablier bleu, on ne lui aurait pas donné plus de 35 ans. Lui, il avait largement dépassé la cinquantaine, elle s'affairait autour de la table, et tout en écoutant son bavardage, le capitaine tournait la tête à droite et à gauche avec un vague murmure approbateur. Il était tout à fait chez lui, au bout de 20 ans. « Eh bien, » dit-il enfin, « j'ai reçu des nouvelles de M. Polugat. » Il avait appris par M. Polugat qu'on ne pouvait donner un meilleur conseil que celui d'envoyer un des garçons dans une université. « M. Floyd a fait ses études à Cambridge, non, à Oxford. » « Au fait, je ne sais plus, » dit Mrs. Flander. Elle regarda le jardin. De minuscules fenêtres, du lilas, de la verdure, se reflètèrent dans ses yeux. « Archers marchent très bien, » dit-elle. « J'ai reçu du capitaine Maxwell un excellent bulletin. Je vais vous laisser la lettre. Vous la ferez lire à Jacob, » dit le capitaine, en rentrant gauchement le papier dans l'enveloppe. Jacob, il s'occupe de ses papillons, comme de coutume, dit M. Flander avec irritation, mais une arrière-pensée parut lui venir. Le criquet reprend cette semaine. « Bien entendu, Édouard Jean Quinson a donné sa démission, » dit le capitaine Barfoot. « En ce cas, vous allez poser votre candidature, » s'écria M. Flander, en le regardant droit dans les yeux. « Mon Dieu, là, dessus, » commença le capitaine, et il s'enfonça davantage dans son fauteuil. Voilà comment Jacob Flander entra, en octobre 1906, à Cambridge 3. « Ce n'est pas un compartiment de fumeurs, ici, » protesta Mrs. Norman avec véhémence, mais d'une voix faible, au moment où la portière s'ouvrit avec brusquerie, et où un jeune homme à Fort Carreur fit irruption dans l'intérieur. Il ne parut pas entendre. Le train n'avait pas d'arrêt avant Cambridge et voilà qu'elle était enfermée toute seule, dans un compartiment de chemin de fer, avec un jeune homme. Elle fit jouer le ressort de son sac de voyage, et s'assura que son roman de chez Muddy et son flacon de parfum étaient bien à sa portée. Le jeune homme alors lui tournait le dos, occupé qu'il était à placer sa valise dans le porte-bagage. De la main droite, décida-t-elle, elle tirerait la sonnette d'alarme. C'était une femme de 50 ans, et qui avait un fils au collège. Il n'en est pas moins notoire que les hommes sont dangereux. Elle lut une demi-colonne de son journal, puis regarda furtivement par-dessus, pour décider de la question de sécurité par l'infaillible témoignage des apparences. Elle aurait volontiers offert son journal à ce monsieur. Mais les jeunes gens lisent le morning post. Elle regarda, il tenait en main le délit le graphe. Ayant remarqué ses chaussettes, mal tirées, et ses cravates, très défraîchies, elle examina le visage de son compagnon de route. Elle s'attarda à considérer sa bouche, les lèvres serrées, les yeux baissés, naturellement, puisqu'il lisait. Tout cela ferme, mais juvénile, indifférent, inconscient attaquer quelqu'un. Il n'y songeait guère. Non, cent fois non. Elle se remit à la fenêtre, mais cette fois avec un léger sourire, puis se tourna de nouveau vers lui, qui ne faisait pas attention à elle. Grave, inconscient, parfois il levait les yeux, mais sans paraître la voir, pour on ne sait quelle raison, il semblait si peu à sa place, tout seul avec cette dame entre deux âges, il leva les yeux des yeux bleus et les fixa sur la campagne. Il ne s'est pas encore aperçu que j'existe, pensa Mrs. Normal. Enfin, tout de même, pense-t-il que c'est ma faute, à moi, si ce compartiment n'est pas un compartiment de fumeurs, aucun de nous ne voit les autres tels qu'ils sont, et pas plus d'une cinquantenaire assise en face d'un jeune inconnu, dans le train. Ce qu'on voit, c'est un ensemble, c'est toutes sortes de choses, c'est soi qu'on voit. Mrs. Norman en était à la troisième page d'un roman de M. Maury. Devrait-elle dire à ce jeune homme, qui, après tout, était de l'âge de son fils, si vous avez envie de fumer, ne vous gênez pas non, puisqu'il semblait ignorer absolument sa présence. Elle ne voulait pas être indiscrète, mais, puisque, même à son âge, elle remarquait son indifférence, on pouvait présumer, elle, du moins, le pouvait, qu'il était, d'une façon ou d'une autre, sympathique, généreux, intéressant, distingué, bien charpenté comme son propre fils. Des impressions de Mrs. Norman, tirons ce que nous pouvons. Ce qu'il y a de certain, c'est que ce jeune homme était Jacob Flandais, âgé de 19 ans. Inutile de vouloir inventorié les gens, en faire la somme totale. On ne peut que s'en rapporter à des indices, sans tenir absolument compte de leurs paroles, ni même de leurs actes de ce qui se passa. Par exemple, quand le train entra en gare, M. Flandais ouvrit vivement la portière. Sorti du compartiment, les bagages de Mrs. Norman, en disant ou plutôt en marmottant, permettait, de l'air le plus timide du monde, le plus embarrassé, « Vraiment ! Qui donc est ? » demanda la mère à son fils, qui l'attendait sur le quai, mais comme il y avait beaucoup de monde, et que Jacob était déjà loin, elle ne termina pas sa phrase. Elle était arrivée à Cambridge, elle allait y passer le week-end, on ne voyait dans cet endroit, le jour durant, que des jeunes gens dans les rues et autour des tables rondes, aussi oublia-t-elle complètement son compagnon de voyage. Il disparut de son esprit, comme une épingle tordue, jetée par un enfant au fond d'un puissard, tourbillonne un instant dans l'eau et disparaît pour toujours. On dit que le ciel est partout le même. Les voyageurs, les naufragés, les exilés et les mourent en tirent de cette pensée du réconfort, et si l'on a des dispositions au mysticisme, nul doute qu'une consolation et même une explication ne tombent comme une pluie bienfaisante de cette morne étendue. Mais au-dessus de Cambridge, en tout cas au-dessus du toit de la chapelle de King's College, on constate une différence. Une grande ville, vue de la pleine mer, projette une lueur dans la nuit. Est-il chimérique d'admettre que le ciel qui s'insinue entre les déchiquatures de la chapelle, s'y purifie, devient plus léger, plus clair, plus étincelant que partout ailleurs ? Cambridge ne rayonne-t-il pas ? Non seulement la nuit, mais le jour. Regardez les voltigées, les grandes robes en marge vers le service divin, comme si rien de pesant ni de corporel ne les habitait. Et sur ces visages de statue, quelle assurance, quelle autorité, tempérée par la piété pour tant de fortes chaussures se dissimulent sous les robes. Et quelle majesté dans ce défilé. De gros cierges de cire s'érigent, des jeunes gens en surpris se lèvent, et l'aigle rampant du lutrin soutient, pour l'exposer à la vue, le grand livre immaculé. Par chaque baie entre avec précision un plan incliné de lumière, toujours pourprès doré, même quand elle est diffuse, et impalpable comme une poussière, cependant qu'aux endroits où elle vient se briser sur les dalles, la pierre est suavement nuancée de rouge, de jaune et de violet. Ni la neige, ni la verdure, ni l'hiver, ni l'été n'influe sur les antiques vitraux. Comme les pans d'une lanterne protègent la flamme de telle sorte qu'elle brille tranquillement dans la nuit la plus tourmentée brûle et gravement illumine le tronc des chaînes. Ainsi, à l'intérieur de la chapelle, tout est ordre et discipline. Solennellement résonnent les voix, sagement leur et leur répond, comme pour fortifier la croyance humaine par l'assentiment des choses insensibles. Les formes vêtues de blanc passent d'un côté à l'autre du cher, tantôt montant, tantôt descendant les degrés, tout cela avec discipline. Quand on dépose une lanterne sous un arbre, tous les acèques de la forêt rendent vers elles curieuses assemblées. Car bien qu'ils se traînent, se bousculent, s'accrochent et se cognent la tête contre la vitre, il semble n'avoir aucun dessin une force dénuée de sens les guides. On se fatigue à les regarder, tandis qu'ils déambulent autour de la lanterne et y frappent aveuglément comme pour être admis à l'intérieur. Pendant ce temps, un énorme crapaud, le plus aéri de la bande, se freint un chemin à coups d'épaule. Mais qu'est-ce, Dieu, que se passe-t-il ? Une volée de coups de pistolet, effroyable, éclate durement, des ondes sonores s'étalent, puis le silence, avec douceur, se pose sur le bruit. Un arbre, c'est un arbre qui s'est abattu. On dirait qu'il est un mort dans la forêt et le vent souffle avec mélancolie dans la ramure. Mais ce service dans la chapelle de King's College, pourquoi permettre aux femmes d'y assister ? Évidemment, si l'esprit vagabonde et Jacob semblait extraordinairement distrait, la tête rejetée en arrière, son livre de prières ouvert à la mauvaise page, si l'esprit vagabonde, c'est parce qu'un tas de boutiques de modistes et le contenu d'armoires pleines de robes de toutes les couleurs s'étale sur les chaises de paille. Bien que les têtes et les corps soient peut-être suffisamment pieux, on sent qu'on a devant soi des êtres individuels. Celles-ci aiment le bleu, c'est là le marron, certaines préfèrent les plumes, les autres les pensées ou les myosotises. Il ne viendrait à l'esprit de personne d'introduire un chien dans une église, car bien qu'un chien soit tout à fait supportable dans un jardin, sur un centre, de Marc-Eau��, comme je sais ci, c'est chínhé